Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En fait, Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est et l'a toujours été et le sera toujours. Il est le propriétaire et le professeur de toutes choses. En fait, j'aime ce que Hébreu 1, verset 3 dit. Il dit qu'il soutient et maintient tout l'univers par sa parole puissante. Nous parlons de la grandeur de Dieu aujourd'hui. J'adore y penser. Quand vous avez votre grand problème ou j'ai mon petit problème, bien que ça puisse être un gros problème pour moi. Et je ne dis pas ça pour minimiser les problèmes, mais nous parlons de Dieu. Dieu, le Dieu qui empêche le soleil de tomber sur la terre et de brûler tout le monde, qui garde les étoiles et toutes les planètes dans le ciel, qui fait tourner la terre parfaitement sur son axe et si elle s'inclinait juste un peu, tout serait détruit. Dieu est celui qui soutient et maintient tout l'univers par sa parole puissante. Le temps que vous passez à écouter la parole est l'un des moments les plus précieux que vous passez parce que la parole est la vérité et elle est très puissante. Elle a un pouvoir inhérent dedans. Et notre foi doit être en Dieu et en Dieu seul. La foi est l'appui de toute la personnalité humaine sur Dieu dans une confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. J'aime ça. Cette définition se trouve dans la Bible amplifiée à quelques endroits différents. C'est le fait de s'appuyer entièrement sur Dieu. Mettre toute votre confiance en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. Il a le pouvoir de le faire. Il sait comment le faire. Et il est bon, donc il veut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada